Et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nouveau concept Donc ça sera en plus des autres concepts, vous inquiétez pas les autres carrières resteront, les multiplex aussi Donc voici le concept aujourd'hui On est pas très loin de l'euro, l'euro approche Et on ne peut pas faire l'euro sur FIFA 16 à moins d'être sur PC et d'avoir le patch Moddingway Mais sinon on peut pas, parce que je suis sur PS4 et du coup on peut pas Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un nouveau concept qui s'y rapproche, c'est avec les nations Et aujourd'hui on commence en division 9, donc il y aura des paliers, des divisions Regardez, je vous explique le concept, les règles d'abord dans ce premier épisode On va faire peut-être quelques matchs et on verra Donc ce qui est important déjà c'est l'équipe L'équipe, j'ai pris les pires joueurs français du jeu C'est les plus petits joueurs français, voilà, ils ont pas plus de 55 de général Notre meilleur c'est Hogas, 57 de général, voilà, j'ai sélectionné les pires joueurs Donc voilà, et je vais vous expliquer le concept Là on est en division 9, donc c'est la pire division On a un groupe de 6 équipes Les pires équipes du jeu, les pires nations du jeu Et l'objectif c'est de monter en échelon chaque division Et à chaque division je vais pouvoir acheter des joueurs Et améliorer mon équipe Voilà, donc en gros je vous explique le concept La victoire me permet d'avoir 50 points Le match nul 25 points Et la défaite 0 points Donc voilà Et non, la défaite en fait ça me fait retomber mes points à 0 Au début je vais avoir un capital de 50 points En division 9 On a un capital de 50 points Dès que je vais passer cette division Donc si, ah oui alors pour me qualifier pour aller en division 8 Il faut être dans les deux premiers Ouais je pense dire Ou dans les trois premiers, je sais pas Je sais pas si, ouais dans les deux premiers on va dire Parce que quand même c'est important de finir dans les meilleurs Donc dans les deux premiers Voilà Et si je suis dans les deux premiers En fonction de De combien j'aurais eu De points En fonction des victoires, des défaites, etc Et bien je pourrais m'acheter un joueur En fonction de son général Par exemple, je sais pas Je vais prendre l'exemple de On va prendre l'exemple d'Hugo Loris Hugo Loris il a 84 de général Et bien si par exemple Je fais deux victoires Donc c'est à dire 50 points et 50 points Ça me fait 100 points Donc avec 100 points Je peux avoir Hugo Loris La saison prochaine pour la division 8 Voilà Et ça sera vous dans les commentaires Qui me conseillerait Quel joueur prendre Pour la division supérieure En fonction du nombre de points que j'aurais Et peut-être que Ouais, peu importe le classement Finalement Je pense que Peu importe Si je finis Je pense que On essaiera De passer en division supérieure Enfin n'hésitez pas à me le dire Voilà On verra Je sais pas encore ça Combien il faut être Pour Parce que c'est vrai que Ça peut faire des points Par contre Si je perds un match Mes points retombent à 0 Voilà C'est ça le concept Donc il faut Terminer au moins par deux victoires Pour pouvoir avoir 100 points Et me permettre d'avoir un joueur Et si par exemple J'ai 200 points Et bien je peux avoir Plusieurs joueurs A 200 points Je peux avoir Un joueur de 80 général Plus un autre de 70 Et ça cumule les points Parce que du coup Il me restera 50 points En réserve Je peux aussi économiser des points Donc voilà En tout cas J'espère que ce concept vous plaît J'espère que vous serez nombreux A suivre Et à participer Puisque c'est interactif Vous pouvez participer Pour me donner des conseils de joueurs En attendant On a un capital de 50 points Il faut prendre des points Pour arriver à prendre Des meilleurs joueurs Et aller dans les meilleures divisions possibles Donc je suis bien sûr En difficulté légende 6 minutes Là il n'y a pas de soucis Donc on va regarder Regardez le calendrier Pour ce premier épisode On va jouer la Bolivie Le Canada La Bulgarie L'Australie Et l'Inde Donc je verrai bien Combien de matchs On va faire On va faire peut-être La semaine La première semaine C'est à dire du 9 août Au 16 août Voilà Première semaine Avec notre équipe C'est parti Pour le premier match On est bien sûr En difficulté légende Maximum Et puis On est parti Avec notre petite équipe Let's go Allez Le pressing de François Bien joué François Il l'a vu au centre Oh dommage Attention Kampos Qui va poursuivre Et bel arrêt de L'Arsoneur Bien joué Gamin Voilà Voilà Allez Faut le coller là Voilà Super Oh dommage Allez Allez Bat toi Continue Oh et la reprise Et l'ouverture du score Bien joué C'est Je sais pas qui c'est qui marque Mais en tout cas C'est Bien joué là La petite reprise Qui nous a surpris Et derrière C'est notre joueur là Adam sur le couloir Il devait prendre Il devait prendre le joueur là Il devait récupérer Mais pas assez physique Il va falloir travailler ça Il va falloir travailler ça L'entraînement Ah mais on les presse Voilà C'est bien joué Bien joué On va pouvoir obtenir un corner Allez Bien frapper ça Voilà la tête Allez Une nouvelle tête Oh le sauvetage C'est pas fini La reprise Allez nouvelle reprise Oh la 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 Qu'il y a fouillage là Dommage Dommage C'est bien C'est bien On réagit Allez allez Bon ballon ça Voilà Dans la profondeur Ça c'est bien joué Tu lui remets Allez Tu finis Oh dommage La parade du gardien Ouais super ça Voilà On lui redonne Et dans l'axe Allez allez Faut trouver une solution Voilà en profondeur Ça c'est bien joué Allez le petit ballon Oh dommage La parade de Vaca Grosse occasion encore Allez allez Faut insister là Allez le corner Il est bien tiré la tête Oh la la Allez faut le presser Voilà On le presse Et on va récupérer Ah dommage Si si on va récupérer Cette balle Allez juste avant La mi-temps Une dernière occasion Oui la dernière Elle sera pour nous Avec cette frappe Ah dommage Elle est à côté Bon une première mi-temps Où on est mené au score Mais on a bien réagi Vraiment On est bien revenu dedans On va regarder Voilà 7 tirs Je vais juste baisser le son Voilà On a eu quand même Les principales occasions De cette rencontre Même si on a été cueilli À froid Sur une erreur Un petit peu défensive Là de De Adam Mais bon La rencontre n'est pas terminée On est en offensif Et on va essayer de D'au moins Arracher un match nul Voir gagner cette rencontre Ça serait bien Pour commencer Parce que pas Parce que je vous rappelle Qu'en cas de défaite Et ben Nos points Retombent à zéro Allez Massouani Le bon ballon peut-être Ah dommage Allez Allez La frappe Oh dommage À côté Ah ouais On a eu une belle occasion À l'heure de jeu C'est pas fini les gars On va essayer d'arracher Au moins un match nul Ah mais ça panique là Ça panique Et la récupération haute Voilà Allez On a vu dans l'axe Oh non Adam Mais c'est quoi ce contrôle Et cette frappe Totalement ratée Ah c'est lui Qui fait bouffer la feuille C'est lui qui est fautif Sur le but Et Et là Il a raté Totalement Son occasion Pour tenter D'arracher Quelque chose Pour tenter D'arracher Quelque chose Oh la parade De vaca Quel arrêt de vaca Allez Dernier corner Il y a le gardien Qui est monté Allez Allez Il faut s'appliquer Là dessus Il faut s'appliquer On a dit Dégagement C'est pas fini Mais non Mais pourquoi Il l'a fait au gardien Il a dégagé Le gardien Oh là là Qu'est-ce qu'il a abruti Ce gardien Bon défaite Premier match Et première défaite Euh Ce qui nous fait Que nos 50 points Retombent à zéro Au niveau des notes De joueurs Je pense que Adam Adam a eu Quand même 7,2 Alors que Il a fait Un match Moisi On va pas le titulariser Au prochain match Adam Il a pas été bon Il a pas été bon Clairement Il est fautif Sur le but Il est fautif Sur Sur plusieurs actions Donc on débute Très très mal Notre campagne En division Il va falloir Tout de suite Réagir dans le prochain match Euh Où est Adam Il est où Adam Il est passé où Ah il est là Dans les réservistes Directement D'accord Et ils me l'ont Directement mis Dans les réservistes Il a fait un match Dégueulasse du coup Hop Dans les réservistes Alors que J'ai rien touché Ouais Je sais pas trop Ce qu'il s'est passé Bon Deuxième match Contre le Canada A l'extérieur Là il va falloir Impérativement s'imposer Pour récupérer des points Parce que ça va pas du tout On a zéro point Là pour l'instant Euh Donc euh Il faut impérativement Qu'à la fin de la division A la fin de la saison Cette division Il faut qu'on ait Un nouveau joueur Ou des nouveaux joueurs Donc euh Il faut récupérer Des points Et aussi Je voulais aussi Mettre le maître En gardien Euh Ouais mais Mendy Un peu crevé Bon on va rester comme ça Allez c'est parti Contre le Canada Qui a gagné son premier match Donc il faut impérativement S'imposer Match contre le Canada C'est le deuxième match Et puis c'est déjà Un match capital Puisque le Canada S'est imposé Pour le premier match Et donc pour Éviter d'être A si longueur Il faut Directement s'imposer Allez on récupère haut Et oui pour l'instant On l'a vu Le Canada Qui a gagné son premier match Allez peut-être Un bon ballon Oui Sanogo Ah la reprise Dommage Dommage cette reprise De Sanogo Et nous C'est vrai qu'il y a Zéro point A l'extérieur Bon on a pas fait de match Aussi C'est quoi ce classement N'importe quoi Attention Attention La frappe Et le poteau Oh grosse occasion Pour le Canada Attention Ouais Bien joué Deslandes Deslandes Je sais pas comment On peut me prononcer Allez On oriente de l'autre côté Voilà ça c'est bien fait Allez allez Ah oui Oui il est passé Oh grosse faute Ah c'est carton Monsieur l'arbitre Eh oui c'est le rouge C'est le rouge pour Morgan Oh ouais on avait fait Une super transversale là Alors on va mettre ça Dans la boîte Allez en espérant Qu'il y ait quelqu'un Pour la reprendre Oh oui dommage C'était C'était Sanogo non Et directement sur le gardien Mais belle occasion Et ils sont désormais A 10 contre 11 Donc C'est l'occasion Pour en profiter Il faut récupérer Allez oui Bien joué Bien joué Bien joué Voilà On écarte Oh dans l'axe On a vu On a vu L'occasion La frappe contrée Ça sera un corner Allez allez On est bien dans ce match Allez le bon corner Faut s'appliquer là Oui la tête Il s'est raté le gardien Oh Juste au dessus Dommage Ah il est passé Oui oui il est passé Il est passé Ah il a pas pu centrer Ouais je me laissais centrer Bon c'est la mi-temps 0-0 Mais on domine ce match En plus on est à 11 contre 10 Donc c'est plutôt bien Ouais 5 tirs à 2 quand même Il faut s'imposer Il faut s'imposer en seconde période On va se mettre en équilibré Et puis on verra après peut-être en offensif Si on n'arrive pas à trouver la faille Mais voilà Ils sont à 10 On doit vraiment s'imposer là Oui bien joué Allez tu finis Mais oui l'ouverture du score d'Augas Bien joué Augas Dès l'entame de cette seconde période Voilà On marque d'entrée Sur une belle action collective Ah dommage Aïe 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 On a mal défendu là dessus Et l'occasion Et le but Oh la 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 C'est leur seule occasion du match Et ils arrivent à égaliser Ouais Ils sont très réalistes Ces canadiens Et ça fait un partout Voilà Un match qui n'est pas fini Mais je suis certain Qu'on est capable De faire quelque chose Dans cette rencontre Surtout qu'on est En supériorité numérique Donc Puis on a On a prouvé Au cours de la première période Qu'on Qu'on avait des occasions Qu'on pouvait les mettre en difficulté Donc Donc j'ai vraiment confiance En mon équipe Voilà Ça s'est bien fait Allez bon ballon La profondeur La remise Ça s'est bien joué Oh le poteau Dommage Ah on avait fait une super action là Avec la petite remise et tout là Oh la 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 Ouais ça s'est bien fait Allez Fuchs Allez faut accélérer Oh la la Nouvel attentat sur Fuchs Ça vaut un carton ça aussi Et le rouge Le deuxième rouge Le Canada qui va évoluer A 9 contre 11 Pacheco Qui avait égalisé Ah là Là franchement Si on s'impose pas dans cette rencontre Allez la tête Et pénalty Et pénalty On a l'arbitre En notre Notre avantage Il faut en profiter Il faut le marquer Voilà Le deuxième but C'est important C'était important De marquer ce deuxième but Et là normalement On va se libérer On va s'imposer dans cette rencontre Parce qu'on est à 11 contre 9 On mène Normalement ça devrait aller Mais On va rester vigilant Attention bien défendre Là dessus Avec 60 La tête à nouveau De la Rhin à côté Et oui Et oui Et oui Ils essayent De D'égaliser Les Canadiens Ils ont eu deux occasions Course sur coup Mais nous On va peut-être Tuer définitivement Ce match Avec un bon petit ballon Un bon petit ballon Pour Dozi Et le poteau encore Non C'est pas possible Voilà Première victoire Elle est importante Elle est importante Cette victoire Ouais C'est mérité Avec Ogaz Élu homme du match Donc voilà Une belle victoire Ça fait du bien On revient du coup A la 3ème place C'était important De s'imposer On va jouer la Bulgarie Qui Qui a gagné Son match Aussi Enfin Qui a gagné Un des deux matchs Donc c'est important De s'imposer aussi Alors que la Bolivie A gagné ses deux matchs Et oui Donc voilà Au niveau de l'équipe Ah d'accord En fait Il change à chaque fois Il change d'équipe C'est lui qui choisit Quoi C'est Parce qu'ils n'y étaient pas L'autre fois Bon on va laisser Comme Par défaut Si le Si le jeu A envie de choisir Ses joueurs On va bien voir On va y aller au destin Et c'est parti Contre la Bulgarie Pardon Bon allez Nouveau match Contre la Bulgarie Victoire impérative Pour recoller Le peloton de tête Je pense que Je ferai les 3 premiers Se qualifier Pour la division suivante Parce que comme ça Ça me fait un challenge De me dire que Même si par exemple J'ai pas beaucoup de points Et bah je monte quand même En division supérieure Pour Pour peut-être Voilà Pour voir Attention Première occasion Le poteau Larré Oh la 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 On va se concentrer Là Il faut s'appliquer Ouh Et pénalty Pénalty Je sais pas trop Ce qui s'est passé Mais pénalty On va l'accepter Ce pénalty Et ça sera le poteau Et ça sera le poteau De Kante J'allais dire N'Golo Mais c'est pas N'Golo C'est Kante Tout simple Tout simplement Pardon Et ça passe Derrière le gardien Regardez Vous allez voir Hop Le poteau Le poteau rentrant On a eu de la chance Mais voilà On doit toujours faire des poteaux De toute façon Moi j'aurais toujours des poteaux A faire Que ça soit dans n'importe quelle série Ça ne changera pas C'est de malédiction Oui oui On a vu en profondeur Oh oui On a vu Le bon départ C'est Kante aussi Kante Oh il est insolent Il va tenter le lob Oh dommage Attention à ce centre Et attention la tête Et l'égalisation Et ouais ouais Ils auront rien eu Dans ce match Mais enfin A part en première période Ils ont eu une occasion Et là La deuxième est au fond Ils auront rien eu Dans cette seconde période Mais voilà La tête décroisée Bien jouée de Popov Ah c'est comme ça Maintenant il va falloir Aller chercher la victoire Parce qu'un match nul Ne suffit pas Allez allez Peut-être là Allez au centre Allez au centre Il y a cette tête Oh quel arrêt C'est pas terminé C'est pas terminé Oh la 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 Le gardien C'est pas terminé On va avoir un corner Allez allez C'est appliqué Oh il est tout seul T'as le temps de trompe Contrôle et frapper Le but Oh non Penalty Oh Pourquoi il siffle pas Pourquoi il laisse pas le but Bon c'est pas grave On va avoir un penalty Et c'est dedans Voilà Deux buts Deux pénalty Avec un doublé De N'Golo De Kante Pas N'Golo Merde N'importe quoi C'est A Kante Donc je sais pas Qu'est-ce que c'est son prénom Mais en tout cas Ça fait 2-1 On reprend les devants Ça c'était important Juste après l'égalisation Et allez Kante Au duel Bien joué Mendy Allez centre Oh dommage C'est pas fini La reprise Oh la 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 Avec un bon ballon Non 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 Il est pas bon ce ballon Et c'est à la fin Du match Victoire 2-1 A l'arraché Elle est importante Cette victoire aussi C'est mérité globalement Kante L'homme du match Grâce à son doublé La Bolivie qui s'impose Tout comme la Nouvelle-Zélande Contre le Canada Qui s'écroule Dans cette saison Ce qui va nous permettre De revenir à la deuxième place C'était important De s'imposer La deuxième place Voilà La Bolivie Qui n'a toujours pas encaissé de but Ouais Ils sont solides Et Bolivie Bah on avait perdu Contre la Bolivie 1-0 Voilà Et sinon Voilà En tout cas On va s'arrêter là Je pense Pour 3 matchs C'est déjà pas mal Dans le deuxième épisode On aura 2 matchs Et 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 ensuite Faudra me dire Quel joueur prendre Là on a 50 points Que je dise pas Non On a 100 points On a 100 points Pourquoi on a 100 points Puisqu'on a perdu le premier match Donc on avait 50 points Donc on est retombé à 0 Et on a gagné les deux suivants Donc on a 100 points Voilà Et avec 100 points Bah Suivant le général des joueurs Vous savez compter On peut avoir Voilà Un joueur français Un bon joueur français Ou deux moyens Ou sinon économiser Un peu de 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 points Pour Pour une prochaine fois En tout cas La division n'est pas finie Il ne faut pas perdre Dans cette fin de saison Pour Pour garder nos points Ou alors sinon Je peux décider De 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 garder mes points De De les conserver De les bloquer Mais Si je les gèle Si je gèle les points Par contre Je ne pourrais pas en avoir plus Donc C'est C'est Qui tout double Parce que si je gèle Par exemple En fait Voici le concept En gros Dans chaque saison Dans chaque division Je peux Décider de Soit Tenter le tout ou rien C'est à dire que Bah J'accumule les points Et puis si je perds Bah je retombe à 0 Et ensuite Je suis obligé de continuer Ou soit Un certain nombre de points Par exemple là J'ai acquis 100 points Je les gèle Et comme ça Et bah Je suis sûr d'avoir 100 points Et de pouvoir avoir Au moins un joueur Pour la division suivante Pour la saison suivante Par contre Le problème C'est que Là il me reste 2 matchs Et si je gagne Les 2 matchs Et bah je pourrais pas Bénéficier de points Je pourrais pas avoir de points Puisque j'ai gelé mes points Donc voilà C'est un calcul à faire Là pour l'instant Je préfère pas les geler Je sais pas ce que vous en pensez Mais je préfère ne pas les geler Et essayer d'avoir Un maximum de points Quitte à tout perdre Mais bon On est en division 9 Donc c'est pas encore important Et puis on a pas encore Énormément de points Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à aimer Commenter Pour ce concept Ce nouveau concept J'espère qu'il vous plaira Voilà J'ai tenté un nouveau concept J'espère que vous avez compris Les règles C'était pas trop compliqué Pas trop confus Parce que c'est vrai que Des fois J'essaye d'expliquer Mais je dis plein d'infos En même temps Et des fois C'est pas assez structuré J'espère que je vous aurais fait Un petit montage Pour vous expliquer Comme il faut tout cela Et puis n'hésitez pas A proposer vos idées Et puis A me soutenir Dans cette série Voilà Et on se retrouvera Très prochainement Pour un nouvel épisode Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada